Un nouveau dingo a fait son apparition, vous ne serez pas étonné, cette fois-ci c'est ici les Moulineaux dans le 92 où un migrant clandestin algérien sous OQTF, ça serait pas drôle s'il ne l'était pas, a tenté de se faire plaisir, de se vider, en fait utilisez le terme que vous voulez, sur une femme dans un cabinet médical, comme ça sereinement. Il était bien sûr, cela va sans dire, puisqu'il était sous OQTF déjà connu de la police, pour entre autres des vols aggravés, enlèvement, séquestration, extorsion, agression S, et sur mineurs en plus, pour pas réellement, on se demande qu'est-ce qu'il foutait encore sur le territoire national. C'est là où on se pose des questions. Donc, l'homme sous OQTF a été placé, manu militari, cela va sans dire, en garde à vue, pour tentative de wall sur une femme dans un cabinet médical de ici les Moulineaux. Il a forcé une secrétaire médicale à se dessaper et l'a menacé de mort avec des ciseaux. Les policiers ont réussi à maîtriser l'agressouilleur grâce à un thésor. La victime a été, hélas, légèrement blessée. L'agresseur est né en février 92. Voilà, il est tout jeune, il est tout pimpant. Et c'est à Alger. Il est de nationalité algérienne et il fait, ou plutôt faisait maintenant qu'on l'a chopé, l'objet de deux fiches de recherche. L'une pour OQTF et l'autre pour une interdiction administrative de retour. Bah tiens, il a avoué avoir consommé de la coco. Eh oui, il a été placé en garde à vue pour tentative de wall. Oui, et domicile. Eh oui, volontaire sous l'emprise de produits stupéfiants. Donc, voilà, il ne l'a pas fait exprès. Il était son coco. Voilà. Non mais sérieux, à chaque fois, ils nous font la même. Alors après, ils vont nous dire que peut-être aussi, là, un petit péto-casque. Histoire que, bon, parce que là, à aucun moment, dans aucun espace, il est question de le renvoyer chez lui, le gars. Non, 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 non. Bon, en tout cas, le suspect, il est connu de la police, je vous l'ai dit, pour, voilà, gravé, enlèvement, esquestration, extorsion, agressouillage secouar, et surtout sur mineur. Voilà. Bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Bon, on va lire un petit peu ce que nous dit CNews, puisqu'ils ont quelques détails. Ça va être, bien sûr, consternant, affligeant, et c'est ça qui est bien. Où j'ai pas, où je vais l'oxyre, je vais la zigouiller, je vais en faire un tas de viande inanimée, un homme sous OQTF, placé en garde à vue. Ah, pour tentative, eh bien, d'harponnage non sollicité sur une femme dans un cabinet médical à Issy-les-Moulineaux. À la suite d'une tentative de rôle et d'homicide signalée dans un cabinet médical, une intervention policière s'est déroulée à Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine. L'agresseur, présumé, il n'est que présumé. Il a été interpellé, puis placé en garde à vue, a appris CNews de sources policières. Les faits se sont déroulés aux alentours de 22h30. Tu vois, il y a des cabinets médicaux qui travaillent encore, s'envoient à 22h30. Autant dire qu'il y a des vaillants. Alertés par des témoins, des policiers se sont rendus dans un cabinet médical situé à Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine. Sur place, les forces de l'ordre ont constaté une agression en cours en attendant des cris de femmes, des menaces d'horreur et des appels à l'aide provenant de l'intérieur du cabinet. Alors que les cris provenaient d'une salle fermée à clés, devant laquelle des chaises avaient été placées, par des témoins pour empêcher l'agressouilleur de fuir. Les fonctionnaires sont parvenus à entrer. La victime, une secrétaire médicale, née en 2000, se trouvait à Walp, complètement, allongée au sol, tandis qu'un homme menaçait de la zigouiller à l'aide de ciseaux qu'il tenait sous sa gorge. D'après des informations, l'agresseur présumé aurait crié au policier « Bougez pas ! Bougez la zigouiller ! » Toutefois, grâce à l'utilisation d'un teaser, les forces de l'ordre ont réussi à maîtriser l'individu avant de l'interpeller. De son côté, légèrement blessouillé, la secrétaire médicale a affirmé aux enquêteurs que l'agresseur était entré dans le cabinet sous prétexte d'être enregistré, après lui avoir demandé de l'aide, puis complimenté. Il l'aurait forcé à se déshabiller avant de saisir des ciseaux sur le bureau. Il aurait ensuite fermé la porte à clés et se serait jeté sur elle, oh le monstre ! L'agresseur, alors, qui est-il né en février 92 à Alger et de nationalité algérienne ? L'homme faisait l'objet de deux fiches de recherche, une obligation de quitter le territoire français au QTF et l'autre pour une interdiction administrative de retour. Eh oui, on veut qu'ils partent et surtout qu'ils ne reviennent pas, mais bon. En outre, l'homme a avoué aux fonctionnaires de police avoir consommé dans la coco, ce qui a été confirmé au dépistage. Il a été placé en garde à vue pour tentative de rôle sur l'emprise de produits stupéfiants, ainsi que tentative de zigouillage volontaire sous l'emprise de produits stupéfiants. Genre, on va tout lui pardonner. Bah oui, monsieur, je ne sais pas de sa faute, on fait les gentils. C'est un gentil garçon, moi je vous le dis. Il n'a jamais rien fait à personne sous son état naturel. Oui, bon, c'est vrai, par le passé, il a été connu et reconnu pour des vols aggravés, pour des enlèvements, pour des séquestrations, pour des extorsions, des agressouillages sur mineurs. Bah oui. Toutefois, la police n'a pas indiqué s'il avait été condamné pour ces faits, dont certains remontent à 2018. Et depuis 2018, il erre, tel humain en peine, sur le territoire français, alors qu'il serait tellement mieux dans sa terre de prédilection, dans la terre où il est né. Ah, pourquoi est-il donc là ? À chaque fois, on se repose des questions. Moi, je vous demande, qu'est-ce qu'il fout là ? Sérieusement, en toute honnêteté, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il se passe dans notre système ? Pour que cet individu puisse errer et faire ce qu'il veut. Et sans grand risque, en plus. Bon allez, mettez un j'aime, mettez un commentaire, dites-moi ce qu'on sait de tout ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'intéresse et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe.